Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la journée sur mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie et je pense que c'est ma première défaite, la serviette chaud contre l'Ethiopie. Je ne peux plus faire demi-tour, donc maintenant il va falloir se battre comme ça. J'aurai quand même quelques renforts qui vont arriver. J'ai un leader assez minable, il faut bien avouer, mais je n'ai pas trop de solutions. Ceux-là par contre sont un peu loin, mais enfin bon, on va devoir se battre comme ça. Je me doutais bien que s'avancer là c'était dangereux, que je rencontrerais sans doute du monde. Ben voilà, ça se confirme. Et maintenant, ça va être compliqué. J'aurai, je pense, plutôt intérêt à partir le plus tôt possible. Pour pas trop m'impliquer là-dedans, parce que là, c'est vraiment compliqué. En plus là, c'est moi qui ai fait un 9. Je vais me regrouper. Ce que je peux tout d'ores et déjà faire, c'est des guerriers sud-africains. J'en fais 5. Là, je vais essayer de fuir maintenant. Parfait. Enfin, parfait, c'est vite dit. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça devait se passer. Le tout maintenant est temps d'évacuer à temps cette petite armée-là. Elle n'est pas gagnée non plus. Merde, je ne peux pas fuir là. Ah par contre, celle-là, elle risque d'y passer. Je n'ai pas de leader. Je n'ai aucun leader de dispo. Il faut que j'en recrute un à la rigueur. Parce que sans leader, là, elle y passe, c'est clair. Et je ne peux pas prendre mon roi. Je viens de l'avoir. S'il re-meurt de nouveau. En plus, je n'ai pas d'héritier et tout. Donc, ce serait un petit peu la merde. Je vais prendre un leader. Elle n'est pas si mal que ça. Enfin bon. C'est parti. Donc là, normalement, on devrait pouvoir fuir. Ça va être chaud de nouveau. Mais normalement, ça devrait le faire. Ouais. Bon, c'est bête. Ça nous pourrit un peu le score de guerre. Mais j'espère qu'on va pouvoir repartir un peu de l'avant. On va regagner des troupes, là, assez rapidement. Ce que je vais faire, je vais me rapprocher. On a 10 000 de déficit. C'est vrai que ça nous coûte cher. Alors là, la limite, c'est 23 000. Donc, c'est plutôt bien. Je vais essayer de me rapprocher déjà. Mon moral a dû déjà remonter. Là, c'est bon. On va les mettre là. Parce que le problème, c'est qu'ils refont le siège assez rapidement. Donc, ça m'embête un peu. J'ai pas trop envie de le relaisser, la province, là. J'étais content d'avoir fait le siège très rapidement. Bon, ça, c'est pas trop grave. C'est une province où il n'y a pas de... Pas de fort. Donc, ça veut dire que ça se reprend instantanément, quasiment. Par contre, c'est celle-là que j'aimerais bien éviter de perdre. Ok. 15 000 hommes. Pas d'attrition. Ici, j'ai pas d'attrition. Ok. Là, on est 35 000. Je peux même... Non, je peux pas prendre un niveau. Je me disais que j'allais pouvoir prendre un niveau militaire. Mais non, pas du tout. 35 000. Donc là, déjà, c'est un chiffre un peu plus intéressant. Potentiellement, on pourrait être encore un petit peu plus. Mais on s'en passera. Il faut vraiment que je l'empêche de prendre cette province, mais... Je peux pas aller plus vite que ça. Alors, si j'attaque là, le 1er février, le 2 février. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où ça va me permettre d'avoir encore un mois de plus. Donc, d'augmenter un petit peu mes troupes. Ah ben, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Il faut que j'attaque. Et on va voir ce que ça donne. Il a repris sa province, lui. Mais l'autre, par contre, il a loupé son siège. Ok, donc là, on va gagner. C'est compliqué, mais ça passe. Il perd... Non, je perd 6 000 hommes. C'est vrai qu'il perd beaucoup d'hommes. 12 000, quasiment. Donc, il y a une partie qui va repartir par là. Il y a une partie qui va aller là. Je vais peut-être fusionner quelques infanteries, là. Pour pas me mettre trop au-delà de ma limite. Je serais bien de tenter de faire pareil ici. Ok. Je sais pas combien ça donne, là. 36 sur 35. Bon, ça va, c'est pas si mal que ça. Alors, après, je sais pas jusqu'où il va fuir. Ça, ça m'intéresse de le savoir. Là, ce que je vais faire. Je vais fusionner. Je vais me diviser. Et je vais leur faire la course, là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent à fuir. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir occuper tous les territoires que je veux pendant quelques temps. Sans être dérangé. En clair, il faut que j'arrive à conquérir tout son pays. Et puis après, on en reparlera. Une fois que tout Adal sera à moi, déjà, ce sera un bon résultat. Ok. Donc là, ils sont plus du tout motivés pour la guerre, évidemment. Vu le résultat. Par contre, pour l'instant, ils refusent la vassalisation. Très largement, en plus, forcément. Bon, ben, j'étais obligé de continuer. Je perds pas trop d'argent. Non, ça va. Honnêtement, je vais pouvoir continuer un certain temps. C'est bien, je me suis fait 1000 hommes qui lois, là. Ah ben là, je vais encore améliorer un petit peu mon score de guerre. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Ok. Ok, donc là, me voilà. 100% de score de guerre contre Adal, mais avec leurs alliés, évidemment, c'est un peu différent. Et ils sont à moins 143, quoi. Alors, qu'est-ce que... Est-ce que je vais pouvoir obtenir quelque chose des Killua ? Enfin, je veux dire, même une Paix Blanche, ça m'irait. Pour l'instant, non. Il va falloir que j'attende qu'ils arrivent. Je crois que c'est un peu risqué d'y aller comme ça, tout seul. Ah, je me demande si je les ai pas vus arriver, là, justement. Il va falloir les surveiller de près. Alors ça, je vais dire non. Donc on est à 100% de blocus. Enfin, on est à tout. 100% d'occupation. 138, ça n'a pas beaucoup évolué. Il va falloir... Ah, voilà, ce que j'attendais. Je suis plutôt allé par là. Là, il y a que de l'artillerie. Il faut que je me méfie, quand même. Ah non, il n'y a pas tout à fait que de l'artillerie. Bon, on va se battre. Ils peuvent plus faire demi-tour. Donc on va y aller avec tout ce que j'ai, évidemment. Alors, nouvel héritier. Amsa Gioris. Alors, ça, c'est nouveau, de pouvoir choisir le nom... Le nom de son héritier. On peut même le refaire. Salomon, pourquoi pas. Et il est pas mal, hein. 9 points. Putain, c'est pas gagné d'avance, hein. C'est compliqué. J'espère que ça va nous valoir un score de guerre assez impressionnant. Pas mal, 4 points. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais voir, c'est ça, plutôt. J'aurais pu y aller directement avec l'écran d'avant. Pour l'instant, c'est pas suffisant. On va aller occuper ici. Alors, j'aimerais bien ne pas tout mettre dans cette guerre. J'en ai une autre à faire après. Il s'en va plus loin, évidemment. C'est le jeu maintenant, avec l'effort. C'est le côté pénible des nouvelles guerres. C'est quoi, ça ? Ouh là. Sabilité inférieure à 1. Litté religieuse inférieure à 1. Ouh là, faut que j'arrête... Faut que j'arrête cette guerre assez rapidement. T'as une histoire à moins 16, eux. Il me manquerait pas grand-chose pour qu'ils signent la paix. Toi, tais-toi. Ok, j'aimerais bien peut-être prendre ça, si je peux. Tout à l'heure, ils étaient à moins 16. Euh, non, pardon. C'est pas ça que je veux faire. Moins 14, ouais. Ça va être compliqué d'avancer à ce rythme-là. Il faut vraiment que ce fort tombe. 5000 hommes de déficit. Visite suspecte. 5 en prestige, puissance d'épionnage. Je vais prendre le prestige. Ça peut servir. Contrairement à l'espionnage qui, moi, ne m'intéresse pas vraiment. Moins 12. Je pense que dès que j'aurai pris le fort, ça me suffira, mais... Le problème, c'est que j'ai peur qu'il arrive et qu'il m'attaque. Avant que j'aie pris le fort. Ouais, voilà. Il a plus que 10 000 hommes dans l'immédiat. Et merde, 6, 7 points, ça c'est bien. Il faut que je surveille ça. On est déjà à 22, ça va super vite parce que c'est un plus 2. Moins 11, sérieux, il faut absolument que je prenne ce fort. 21. Bon, là, il va reprendre sa province. Ce n'est pas très très grave non plus. Elle vaut rien. Allez, sérieux. 42. Et merde, ça y a été presque. Donc, il refuse toujours. Moins 91. 11. Ah, sérieux, il va me contourner. Là, il faudrait que j'y aille. 42%. 49. Ce que je peux faire, c'est reprendre celle-là, vite fait. Non, si je fais ça, il va revenir, je parie. Ce n'est pas trop grave parce que là, je pense qu'avec 49, on est quand même bien. Donc, ça déjà, je pense que ça va nous valoir une première paix. Ah putain, moins 1. Si je pouvais prendre ça avant lui. Les ottomans m'ont fait un rival, ça je n'aime pas trop, mais bon. On verra ça après. Ok, donc, première paix blanche contre les... Les Kilois, je m'en fous un peu. Complètement, même. Paix blanche, parfait. Nous négocions pour notre alliance, ils ne négocient que pour eux uniquement. Parfait. Et l'autre, on va se faire une paix. Un peu plus intéressante pour moi. Un peu d'argent à la rigueur. Ils n'ont pas grand-chose. Par contre, ça me coûte cher en puissance diplomatique, je n'avais pas fait gaffe. Je vais essayer de prendre quelques provinces, peut-être. Alors, je vais effacer l'offre. Je vais prendre cette province-là, cette province-là. Ça, ça me coûte 0 en puissance diplomatique. Et je vais faire... Ça me coûte plus que 113 points. Est-ce que j'ai... Ouais, je vais en prendre plus, hein. Ok. Donc ça, ça me coûte 0 de puissance diplomatique. Je vais... Rappuyer sur Vassalisation. Et ça me coûte plus que 89. Donc là, je trouve que c'est plus intéressant. Un peu d'argent. Ok, c'est parti. Très bien. On va retourner chez nous. Ça va me coûter cher en attrition. Celle-là va peut-être attendre un peu. Que celle-là passe. Donc je suis en paix. D'accord. Ça, je peux supprimer. Donc là, ça va être chaud. Je suis à 30%. Bon, ma... L'assitude de guerre va baisser. Euh... Je vais dépenser mes points, là. Je peux. Pourquoi eux ne sont pas en exil? Alors, eux, ils peuvent partir. Pourquoi ils ne sont pas en exil, eux? Améliorer les relations. Ça, c'est quoi, ça? Mogadiscio. On n'est pas terrible avec eux. Mais si vous pouvez nous donner le passage, non. Euh... J'ai pas compris comment ces troupes se sont retrouvées là. Une coalition contre moi, c'est sympa. Mais ça me dit pas... Putain, c'est quoi ce délire? En plus, elle ne peut pas bouger du tout. Elle est bloquée de chez bloquée. Peut-être... Bon, ça, de toute façon, je vais mettre ça à zéro. Euh, je ne comprends pas, là. Loi sur l'uniformité. Puissance des missionnaires plus un. Donc ça, je prends. Bon, ce qui m'inquiète, c'est... Cette armée de 13 000 hommes, qui est quand même relativement importante. Qui se retrouve sans pouvoir bouger. Ah, c'est bon. Mais elle n'est pas en exil. Ça, c'est bien dommage. Eux, ils ne me donneront jamais l'accès. Ce que je peux faire, c'est... Un navire de transport. Ah, ça, ça m'énerve, hein. Parce que j'avais besoin de l'argent. Alors, le coup... L'embargo, je vais l'arrêter, puisque ce n'est plus mes rivaux. Ça, je ne peux toujours pas lancer de conversion. Ah, 59, si. Je pense que c'est bon, hein. Je peux me permettre. Bon, je vais voir. Ah, ils sont passés en exil. Bon, ben, c'est incompréhensible. Mais ça m'arrange. Du coup, ils vont pouvoir rentrer. Tranquille, voilà. J'avais peur, hein. C'est quand même... C'est pas la moitié de mon armée, mais presque, là, qui était restée en rade. Donc là, j'ai dit que j'allais lancer ça. Ouais, ça fait beaucoup dans la coalition, c'est inquiétant, mais... Malheureusement, j'y peux pas grand-chose. J'améliore ma relation avec eux, avec eux. Avec les mamelouks. Bon, les mamelouks me détestent, je pense, de manière à peu près définitive. Avec tout ce qu'on leur a piqué, ça me paraît irrémédiable, vraiment. Ok. Je vais me placer sur ma capitale. Je vais améliorer la vitesse. Et je vais faire une petite pause dans les guerres, là, parce que... J'avoue que la coalition m'inquiète un peu. Alors, du coup, oui, j'ai un peu de surexpansion, là, de overextension. Ça coûte quand même cher, ces provinces, je trouve. J'avais une revendication, donc j'ai les... Ah, c'est la lassitude de guerre, peut-être, qui coûte un peu cher. Et merde, le Yémen aussi. Ça, ça fait... Ça, ça fait mal, par contre. Je vais annuler le navire, j'en ai plus besoin. Alors, là, il va là. J'aimerais bien, si possible, ne pas avoir trop de... D'attrition, c'est pas le moment. Alors, je suis pas au maximum de mon armée. Je serais bien tenté d'y aller, là. Pour décourager les plus téméraires qui seraient... Tentés de me faire la guerre. Alors, ça, ça continue. On est rendu à combien, là ? 45, déjà. Ah, putain. J'sais pas jusqu'à combien je peux aller sans... Je perds 2,5 par mois. La stabilité me coûte cher. Alors, productivité. Modif du coup de la stabilité. Ça, j'en aurais bien besoin, quand même. Ça coûte 144 points. À cause de la surexpansion, principalement. Ça coûte 2 points. Enfin, ça, je peux pas trop me le permettre. Je vais prendre le prestige. Je vais surveiller ça, hein. Je crois que je vais augmenter, déjà, la maintenance terrestre. Je sais pas s'il faut vraiment que je sois à fond pour que ça disparaisse. Euh, ouais. À mon avis, il faut que je sois à fond. Maintenant, ce terrain, c'est inférieur à 100%. Ah, ouais. Je suis à 52. De 44. Bon. Bah, je vais accroître ma stabilité. Tant pis. Ça va me coûter cher, mais... Je pense que c'est plus que nécessaire. Je vais mettre ma maintenance à fond. Ok. Alors, approcher, conquérir... Ah, ça, ça va pas être trop à l'ordre du jour. Approcher le rival d'un rival. L'Autriche, sans d'opinion avec l'Autriche... Ouh, ça, ça me parait beaucoup. Ah non, c'est possible. Je devrais pouvoir y arriver. Je vais arrêter d'influencer les Mamelouks, parce que ça sert à rien. Ah, peut-être que je prenne la mission, quand même. Sinon, ça sert à rien. Ok. Bon, donc ça, ça devrait... Déjà, ça va beaucoup moins vite. Maintenant, ce que je devrais faire, c'est perdre ma surexpansion. Pour ça, il va me falloir... Il va me falloir quelques points en plus. Malheureusement, je fais pas beaucoup de points. Alors, Éthiopie perd toute légimité sur Degayabur. Je sais pas où c'est ça, c'est vrai. Ah, c'est là. Éthiopie ne revendique plus. Adal reçoit Degayabur. Non, ça, je m'en fous, honnêtement. Remarque, je m'en fous pas forcément, parce que... On est déjà à 60 d'aspiration de la liberté. Ouais, ça devrait gérer. Je vais prendre les 10 de prestige, l'aspiration et les libertés pour eux. Ah, ça y va, le prestige, en ce moment, mais... Alors, Mogadishu, je vais arrêter. Par contre, là, il faut absolument que j'améliore mes relations avec eux. Là, je vais prendre la science. On est à moins 5, donc il y a une petite remise, c'est intéressant. Et de toute façon, j'avais beaucoup de points, donc autant y aller. Accessoirement, ça va me donner des nouvelles unités de cavalerie et d'artillerie, je crois. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Les choses sont assez tendues, il faut bien le dire. Bon, ça, déjà, ça augmente beaucoup moins vite. C'est la bonne nouvelle. Là, j'aimerais bien d'abord faire intégrer celui-là. Il me faut 114 points, quoi, c'est cher. J'y suis presque. Et je vais arrêter la vidéo. Déjà, 25 minutes, ça me paraît un peu long. Ah, ça, c'est quoi, ça ? Instabilité. Ouh, ça, ça fait chaud au cœur. Instabilité, 25 de prestige, ça, c'est bien. 40 de puissance administrative, ça, c'est très bien. J'attendais cet événement depuis très longtemps. Ok, bon. Au moins, ça va me permettre... ... d'avoir un petit peu moins de révolte. De faire un peu plus d'argent. Et là, l'unité religieuse, c'est toujours pas tout à fait ça. J'espère qu'en perdant ma surexpansion, je perdrai cet événement. Sinon, je suis pas très bien, je dois dire. Parce que l'unité religieuse, je l'aurai jamais, donc... Enfin, jamais. Pas tout de suite, on va dire. Donc, j'avoue, je vais pas être trop rassuré en voyant le chiffre qui continue à augmenter. Alors, j'attends, là, pour être à 83. D'abord, les plus grosses provinces, je préfère faire comme ça, honnêtement. Je sais pas si c'est... Moi, ça me paraît plus logique. Alors, 3 de mercantilisme. Les bourgeois gagnent 10 de loyauté. Et les bourgeois gagnent 10... Ah, ça, ça me plaît, ça. J'ai de l'argent. Ouais, je peux payer, ça. Donc, ça, ça me plaît. Là, je vais lancer ça. Ok, je m'arrête là. C'était une guerre qui m'a coûté plus que prévu, j'avoue. Mais c'était les Killwa, c'était chaud. Ils étaient... J'avais vu qu'ils étaient assez nombreux, donc je me doutais que ce serait un peu dur. Je pensais pas que ce serait si dur, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me débarrasser de la coalition que j'ai cueillie au passage. Et dès que ce sera fait, je repasserai à l'attaque. Il faut que j'enlève les Mamluks, le Yémen, il y a Ajuran. Je crois qu'il y a les Killwa. Non, pas encore. Et par contre, il y a Mogadiscio. Voilà, ça fait du monde quand même, mine de rien. Il faut que je me trouve un rival de plus. Ah bah, c'est tout fait, ce sera les Killwa. Ok, je vous laisse. A demain pour la suite de ce Let's Play. Merci. 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 Merci.